Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch-Up, le podcast qui transpire, le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Payback, le pay-per-view le plus chaud de la rentrée. Mais avant ça, on fera un tout petit détour, mais tout petit, vous allez voir, vers SmackDown, qui avait lieu juste avant le pay-per-view, histoire de mettre tout ça au clair. Et je ne ferai pas ça tout seul, non. Je suis accompagné de deux méga-stars du podcast Game Ringside. Bienvenue. Yeah. Merci Yrem. Bienvenue à tous. Bonjour. Merci. Et hâte. Et au revoir. Et de rien. Et de rien. Salut les cons. J'avais dit que ce serait l'Express. J'avais dit que ce serait l'Express. L'Express. Allez, on l'enchaîne, le deuxième chroniqueur de talent. C'est qui ? C'est Papy. C'est Papy. Salut Papy. Bonjour les petits-enfants. Bonjour à tous. Alors, le mot de la fin, le top. On était où ? Le top, le top, c'est qu'on va passer sur ce SmackDown très rapidement. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Nous étions le 1er septembre en Pennsylvanie. Et c'était le grand retour de John Cena à SmackDown dans une arène pleine à craquer. Il était chaud, 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 bouillant. Et surtout, il a une annonce qui nous lie avec le pay-per-view qu'on va analyser juste après. Voilà, tout est lié, mes amis. Il sera l'host, le host, donc l'animateur, l'animateur de C-Back. C'est un peu sorti de nulle part. Ça ne voulait absolument rien dire. Ça sort vraiment de nulle part. Visiblement, il a du temps libre. John Cena entre deux tournages. Puisqu'il va être là un paquet de semaines. Et ça va commencer avec cette apparition à Payback. Donc, on en tremble d'avance. Et la musique de Jimmy est arrivée. Jimmy Uzo, souvenez-vous, il devait le faire un petit coup la semaine dernière. Mais bon, on a eu un événement malheureux qui avait chamboulé un petit peu les plans de la blue line. On ne lui en voudra pas. Mais lui, du coup, il nous en veut. Et il en veut à John. Puisqu'il commence à lui chercher des noises avec John Cena. Et puis, ça va se terminer tout simplement avec un attitude adjustment après avoir balancé sur Jay. Comme quoi, voilà, il veut sauver son frère. Pour la dixième fois, s'il le faut, il a peur que Jay devienne corrompu comme Roman Reigns ou comme John Cena. Les multi-champions. Et visiblement, le titre de champion du monde, c'est l'anneau de Sauron qui corrompt les grands champions de la WWE. Et donc, le frère l'a fait pour sauver son frère, tout simplement. Super kick, avorté, double A, ajusté. Mais si on est content de retrouver John Cena, tout simplement. C'est important dans ces temps où il n'y a pas de scénario qu'il puisse bosser un peu quand même, le petit. Exactement. Dès que, je ne sais pas si on veut qu'il bosse toujours, c'est la LWO, Ray Mysterio et Santos Escobar. Pour être en grève. Je croyais que les Cédaristes et la LWO devraient être en grève, tout simplement. Affronté une drôle de paire, Austin Theory et Grayson Weller, un petit peu qu'on a comparé pas mal de fois à Catch Up, ici à Catch Up. Et du coup, on a mis ce duo de tête à claque ensemble pour ce tag team match. Et tout simplement, Grayson Weller a placé son cutter sur Santos Escobar pour un petit tombé, le victoire. Donc, victoire des méchants, des têtes à claque. Victoire des têtes à claque face aux gentils de la LWO. Avec Santos qui se sacrifie pour sauver Ray. Tous les faits du match vous seront fournis par Papi. Il est sur Catch Match, il a les notes, les faits du match. J'ai duré les notes, les applaudissements et tout. Là, c'était un match, franchement, qui a plu au full. Jimmy Uzo qui frappe une femme en direct à la télévision. En même temps, qui n'a pas envie de lui donner des baffes ? Michin, voilà. Face devant Adam Pire. Du coup, Adam Pire dit, on frappe pas les femmes. Et puis Michin, qui fait la dure, en fait, deux minutes plus tard, va pleurer auprès de ses potes, Carl Anderson, Luc Gallo. Et Justel fait quoi ? Quoi, il y a de l'embrouille ? Et du coup, ce sera le match de le main event. Et du coup, on joue le gardant un petit peu. Même pas, même pas. Non, c'est pas le main event. Mais non, mais non. Parce que... AJ Styles va trouver Jimmy Uzo et est intercepté par le main eventer du jeu. Ah oui, le main eventer, tu as raison. Solo, mais oui. Un autre fait du match. Tu as raison, Solo qui arrive et qui va du coup... sera celui qui affrontera AJ Styles. Et donc, on a toujours un petit peu la bloodline qui tourne autour de Jimmy pour essayer peut-être de faire revenir dans le clan. C'est ce que se fait un petit peu. C'est le message un petit peu qui est... qui est passé. Il n'a même pas quitté le clan, d'ailleurs, si on écoute Jimmy. Enfin, Solo. Il dit, c'est nous qui disons quand est-ce que tu pars. Ouais. C'est la mafia. Ça, c'est des répliques de mafieux, ça. On notera que Gallo et Anderson n'ont pas du tout envie de se mouiller, de se mêler aux histoires de la bloodline. Ils ont perdu vraiment toute ambition. On l'avait remarqué déjà, mais... Oh, c'est pas grave, Michiel. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas la première, c'est pas la dernière claque que tu te prendras, de toute façon. Allez, retour de recuisine. Voilà, un épisode sous le signe du sexisme, évidemment, à la WWE. En parlant de sexisme, un petit peu de racisme. Vous en prendrez un petit peu ? Avec la nouvelle faction de Bobby Lashley. Ah bah oui. Je vais me demander ce qu'il est lié, ces trois ans. Voilà, il suffit, pas besoin de mettre le son, il suffit de regarder pour voir ce qu'il lit, tous ses hommes. Alors, Street Profits, c'est toujours le bordel, on comprend pas trop, ils sont gentils, ils sont méchants, ils sont de quel côté de la force ce site utile, on ne sait pas. Si vous le savez, envoyez, je sais, au 8-16-16, Bobby Lashley qui fait son entrée, qui dit, écoutez, que se passe-t-il ? Et bah voilà, il a reconnu les Street Profits, c'est des vrais mecs. Le duo fait son entrée, donc il les adoube, il les prend sous son aile, charismatique, athlétique. Il l'était déjà avant, il n'avait pas besoin de Bobby Lashley. Il dit, écoute, ce soir, on parle pas des Street Profits, on va juste dire merci, merci Bobby. Et donc, la petite mise en garde de Bobby nous dit, attention, on vient pour les titres. Voilà, ils veulent tout. C'est le début. Pour l'instant, c'est complètement nul, mais peut-être qu'avec le temps, ça va se rôder et puis ça va fonctionner. Mais au moins, ils ont décidé de raconter quelque chose cette semaine, c'est déjà un ami de congrès. Ils posent les bases. Voilà, on est là pour les titres. Vous reprendrez bien une petite dose de L-W-O. Non, non, ils n'y veulent pas. C'est la team de Babyface, c'est vraiment la moins over de ces dix dernières années. C'est un truc de... En plus, ils affrontent une autre team de Babyface, la vraie plus over. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs, Babyface contre Babyface. On n'a plus rien à foutre, je crois, de ce SmackDown. Et ça se termine par un love kick de Samy Zen et le tag sur KO qui fait le stunner pour la tourbée. Une victoire des Canadiens qui prennent un peu le micro derrière pour ambiancer, pour démarrer le Judge Monday. Ils affronteront donc à P-Back. Joli match. Joli match, mais rapide. Ils ont laissé un petit peu briller les Mexicains, mais ils ont comme ça duré 4 minutes. Enfin, pas encore pour cette fois, L-W-O. Du coup, il n'y a pas de pire de notes sur 15 matchs à cause de ça. Ah bah voilà, oui. Aïe. On ne sait pas trop quoi en penser. Voilà, je ne veux pas donner mon avis. Je suis bloqué. D'accord. Le Miz. Le Miz est débarqué. Il dit, bah voilà. Le Miz, voilà, il fait son promo. Il est là toutes les semaines, tous les jours, quasiment. L-Night va faire son plus grand match de sa carrière. L-Night n'est même pas la moitié de la star que, ne sera même pas la star que, la moitié de la star que le Miz était. Il y a 10 ans, L-Night arrive, il se met face au Miz. L-Night dit, ouais, t'as déjà fait le rock en cosplay. T'es le roi du cosplay. Le rock, Sina, L-Night, pourquoi pas, c'est pas mal. Ces gens-là, c'est quand même des points de référence, tous ces gens. Et puis, il va dire, voilà, je... Tu n'es pas de mon niveau. Ça s'envoie quelques noises. Quelques trucs pas mal placés. C'est pas lui, même le Miz, voilà. Il dit que le Miz n'était même pas la star de sa propre mission. Que c'était la star, c'était sa femme. Et puis, tout pour, voilà, qu'il l'attend. Je ne vais pas vous faire toute la promo, hein. Et puis, voilà, à P-Bac, le seul adversaire... Oui, il lui a dit qu'à P-Bac, le Miz ne sera pas, voilà, seulement un adversaire. C'est un espèce de vaisseau spatial pour voyager dans le temps. Et qu'il va pouvoir retourner dans son appartement pourri. Elena, il va pouvoir retourner dans son vieille appart en 2003. Et l'autre lui dit... Qu'est-ce que tu lui dis ? Je vais baiser ta femme, il lui a dit. Oui, oui, il va visiter sa femme, je ne sais pas quoi, il va aller dans l'intérieur. Ça serait un coup de fil une fois que tu aurais cassé ta gueule. Ouais, c'est ça, exactement. C'était un petit peu douteux. J'avais pensé... Un polyman avait fait la même il y a quelques mois de ça. C'était un peu douteux. Pas très classe, Elena est là. Non, non, non. Et puis... Il ne faut pas que le laisser sortir du script. Ça sort un petit peu en brawl. C'est un petit peu en baston. Voilà, je ne sais pas. Oui, oui, il se court après sous le titan tronc et tout. Ouais, voilà. C'est que Elena, il se fait surprendre, mais après, il ne lâche pas l'affaire. Ce mauvais perdant. Il est courageux. Il est classe. Ouais, classe et courageux. Toujours prêt à attaquer. Un ennemi dans le dos. Je ne sais pas. Alors, c'est Chaudzi qui passe en DDT sur Bailey et qui a gagné son match. Voilà. Sur Bailey. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Il y a Charlotte Flair qui a débarqué, qui a attaqué Yoskay. Alors, Yoskay, votre championne, qui a agi comme la première jobbeuse venue. Puisqu'elle fonce vers Charlotte et puis elle se fait cueillir d'un gros kick dans la tronche et puis elle disparaît. Donc, votre championne, mesdames et messieurs. Et puis, d'un coup d'accueil, c'est pareil. Elle se fait étaler. Chaudzi, il faut en profiter pour un petit peu agresser Bailey. Et je vous dis, donc, en profiter pour gagner, tout simplement. Bailey qui essaye d'utiliser la ceinture juste sous le nez de l'arbitre. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'était très mal exécuté. C'était vraiment très, très mauvais. C'était très nul. C'était très nul. Et puis, on arrive à la semaine 20, avant de passer enfin à P-Back. Solo Sikoa versus AJ Styles. Donc, grand, belle affiche. Belle affiche. Oui. Belle affiche. Belle affiche. Polo. Polo est là. Il est côté Learing Side. Il vient un petit peu créer le trouble pendant ce match. Et puis, on arrive un petit peu sur la fin avec le Phenomenal 4-Arms qui est chargé. Et puis, Jimmy. Jimmy qui arrive pour foutre le bordel. Et Solo Sikoa qui profite de la situation. Il place un Samoan Spike. Oui, c'est ça. Pour l'emporter. Et après, derrière, Jimmy, il est un petit peu content. Mais Solo veut lui péter la gueule quand même. Mais Solo veut lui péter la gueule. Il n'a pas calé. C'est Jimmy qui lui a sauvé le... C'est ça, ça, ça. Il n'a pas un réflexe. Réflexe en Solo. Il fait hop. Et puis, le problème fait hop, hop, hop. Non, 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 non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça ici. Pas maintenant. Pas touche. Pas touche à Jimmy. Sûrement que le parrain a des plans pour Jimmy. Et Jimmy fait un super kick à HG Stiles. Et puis, on a un splash. Et le coup de chaud se termine comme ça avec les deux frangins qui se regardent de loin, qui se toisent, qui se jugent. Et notre chaud bleu se termine, les amis. Un petit top, un petit flop à retenir, une petite note à mettre avant qu'on passe à P-back. Tiens, un ringside. Un truc que tu as kiffé, un truc que tu n'as pas kiffé. Et puis, une petite note. Oui, le flop, je vais le mettre aux filles. Comme je le disais, c'était vraiment très nul. Je ne sais pas qui s'occupe des filles en ce moment. À SmackDown. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est loupé. Quoi qu'il fasse. Et là, ça n'échappe pas à la règle. Et le top, j'ai envie de le mettre à Jimmy Husson. Qui fait un super boulot. Et qui fait sa face avec John Cena. Est-ce qu'on aura peut-être plus tard un match Jimmy-John ? Je ne sais pas. Jimmy-BigJohn. Mais en tout cas, je croise les doigts. Je suis juste très déçu que John Cena ne nous a pas annoncé la validation de WrestleMania à Londres. Je pense que ce n'est pas encore signé. Je ne sais pas. Ça devrait plus tarder maintenant, je pense. Et je mettrai la note de 3 étoiles. Oh, 3 étoiles. 3 étoiles. Pas mal, pas mal. Et toi, Papi, alors ? Ça t'a ambiancé ce SmackDown juste avant P-Back ? C'était Moyen-Asse, quand même. Je ne vais pas le cacher. C'est la Bloodline C. Parce qu'on a Niro Manar et Tijouzou. Donc, ça commence vraiment à chuter. Pour le flop, je vais le mettre. Alors, tu l'as donné, du coup, à Shotzi et au reste des filles. Du coup, je vais le donner à Shotzi et au reste des filles. Voilà. On va s'en chier. Tu allais dire aux filles et au reste de Shotzi. Voilà. Les filles et au reste de Shotzi. Les restes des cheveux de Shotzi. C'est comme pas terrible. Le top, moi, je vais varier. Je vais donner sur le Miz et les Knights. En plus, je bâche souvent les Knights. Je trouve que, pour une fois, il était à peu près au niveau du Miz. Même si ça a manqué de classe. On sent quand même le mec qui n'est pas encore trop sûr de ce qu'il raconte. Et la note, par contre, je vais baisser la note. Puisque je ne suis pas super emballé par ce match-là. Et je ne vais pas trouver que ça fait un gros boulot de gomme chaud. Donc, je vais donner simplement 2,5. C'est moyen. Donc, 2,5, c'est moyen. Et dans la moyenne, c'est très bien. Moi, mon flop, je vais le donner à Michin. Qui fait la grosse dure, mais qui pleure. Découvrez, il met une petite baffe après. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un peu de respect, là. On relève la tête. Un peu de respect. Et puis, par extension, au clan de Hedgestals. Qui sont vraiment des gros glandeurs. Des gros losers. Ils ont quand même une opportunité qui s'offre à eux. La bloodline, c'est entrée réservée. Et toi, tu ne rentres pas dans une storyline avec la bloodline facilement. Leur proposition, allez, les gars venait. Non, non, c'est bon. Compliqué, ce truc-là, la bloodline. Le buffet est ouvert. Vite, allez, allez. Et puis, mon top, je vais le donner à... Je vais le donner à qui ? Tu as un théorie ? Ou alors, je trouvais que ça ne marchait pas trop mal, cette équipe. J'avais un peu peur qu'ils se neutralisent. Mais finalement, ça n'a plutôt pas mal fonctionné. Voilà, histoire de varier avec vos tops que vous avez déjà donnés, qui sont de très bons tops. Et ma note, je ne prends pas... Je vais donner 2,75. Voilà, ça, je me mets entre vous deux en sandwich. Allez, si on allait à la payback. Si on allait à la payback. Ah, enfin ! Ah, enfin ! C'était... Ben oui, c'était à Pittsburgh. La ville de l'acier. Oui. La ville de l'acier. La ville de l'acier. Grosse, grosse, grosse affiche. Mythe de rien. Même si certains appellent ça un pay-per-view de deuxième zone. Un plan B. Puisque c'est beaucoup de matchs. Finalement, beaucoup de catchers et de catchers. Beaucoup de superstars. Qui n'ont pas eu de présence de temps d'antenne à SummerSlam. C'est un petit peu le... Les laisser pour compte de cet été. Et, ben, comme souvent, pour ce genre de pay-per-view, on croise les doigts en disant, ben, on fait confiance au superstar pour nous proposer un spectacle supérieur à la hype du pay-per-view. On verra donc si cela a, une fois de plus, la magie de la WWE a, une fois de plus, fonctionné. Et ça commence très fort, messieurs, avec un match en cage. Un match, un steel cage match entre Becky Lynch et la Hall of Famers Trish Stratus. Un match, eh ben, surprenant. Surprenant, puisque les filles se sont mis sur la tronche comme jamais. C'était un match très, très, très violent entre les deux filles. Elles ont tout donné. C'était vraiment cool, évidemment. On a eu la petite visite, un petit peu plus tard, de Zoé Stark. Et du coup, en reprenant un petit peu mon déroulé, ça a commencé fort avec des explodeurs de Becky. Trish Stratus qui place comme ça des prises de soumission. Le disarmeur qui est beaucoup trop tôt. Ça reste dans la cage. On balance des grosses close lines. On commence un petit peu à s'ambiancer avec Becky qui revient, qui est dans la cage. Qui fait un petit clin d'œil à Victoria, une ancienne catcheuse de la WWE, en portant une de ses prises. Ça continue. Trish qui place un énorme bulldog pour le compte de deux. Ça devient un très, très sale. On a notamment, c'est Trish qui tombe sur le front. Trish qui va être défiguré. Ah oui. Elephant Man. Elephant Woman. Ça se verra à la fin du match. Elle aura des grosses bosses partout. C'était assez dur, assez costaud pour la pauvre Trish Stratus. On a Zoé Star qui débarque, évidemment, pour essayer d'aider Trish à sortir de la cage. Mais Becky qui tire, Trish de l'autre côté. Donc, c'est le supplice médiéval tiré par les chevaux pour être écartelé, écartelé, tout simplement. Et puis, Star qui place, qui referme la porte sur la tronche de Becky, pour pas qu'elle puisse sortir. Mais le Menendal Sam qui place seulement pour le compte de deux, avec Zoé qui sauve, une fois de plus, son mentor. Becky qui se replace, qui ferme cette fois-ci la porte pour pouvoir affronter les deux en même temps. Allez, voilà, c'est Becky. Becky to belt. Becky to... Two opponents. Two opponents. Merci, papy. Et puis, c'est le Menendal Slam sur Zoé Starck. Et un super Menendal Slam sur Trish Stratus depuis le Turnbuckle pour la victoire. Une victoire, donc, jusqu'au bout dans un match qui aura duré une vingtaine de minutes. Et juste après, Zoé Starck qui vient pour dire à Trish, écoutez, ça ne s'est pas passé comme prévu et tout. Mais Trish qui l'engueule et donc qui laisse présager un petit peu de tension entre la Hall of Famer et son poulain. Mission accomplie ou pas ? Est-ce que cette ouverture de show, est-ce que cet opener vous a mis dans l'ambiance ringside ? Ouais, ouais, ouais. Gros boulot de Becky Lynch, là, pour sortir, je trouve, un gros match avec la légende Trish Stratus qui, du coup, là, je pense, a fait le meilleur match de sa carrière. D'accord. Ouais, clairement, on y est allé à reculons complètement, ce Steel Cage match. On avait eu un très bon match à Monday Night Road juste la semaine avant entre Zoé Starck et Becky Lynch avec Trish Stratus aussi dans l'équation. Un false continue wear qui a été très, très impressionnant aussi. Ben voilà, on a beaucoup critiqué la construction de la rivalité avec des segments de Trish Stratus qui étaient assez pathétiques. Je trouve qu'elles ont tout rattrapé avec, là, l'enchaînement des deux matchs qui ont été aussi spectaculaires l'un que l'autre. Ouais, grosse, 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 grosse prestade de Trish Stratus. C'est un respect total. Elle termine, effectivement, avec une paire de couilles sur le front pour la fin de sa carrière. C'est un peu dommage. Il y a de super place, elle se bouffe depuis le haut de la cage, là aussi. Ouais, ouais. Elles ont fait des gros, gros spots. On n'a pas du tout, enfin, moi, je n'ai pas du tout vu les faiblesses habituelles de Trish Stratus dans le match. Elles sont restées à l'extérieur de la cage. Exactement. Tu laisses tes faiblesses à l'extérieur. Non, franchement, chapeau. Du coup, gros, gros chapeau à Becky Lynch qui impose son statut de méga star de la WWE et qui nous prouve qu'elle peut faire, qu'elle peut catcher avec un balai, maintenant. Donc, j'ai respect total. Voilà, moi, j'étais complètement bluffé par cette fin de rivalité qui partait de très, très loin. Sachant que je ne suis pas du tout un fan de Trish Stratus. Je suis bluffé. Elle a perdu des fans, de toute façon, sur la route, Trish Stratus, avec cette rivalité. Papi, toi, tu étais fan de la première heure, fan un jour, fan toujours ? Non, au contraire, j'ai peut-être gagné un fan avec ce match-là, finalement. On a deux, les en deux. Pas la maison deux, non, mais effectivement, le match, c'est un des plus réussis de la soirée. Je le dis tout de suite. Grosse réussite. Becky, qui est tout opponent, c'est aussi tout match super bien réussi de suite. Elle a grosse forme, Becky Lynch, comme quoi elle avait été un petit peu chauffée, en mode, elle avait été écartée du dernier SummerSlam. Et puis, finalement, elle a montré qu'elle en avait encore sous la réserve et que, globalement, heureusement qu'elle est là pour gérer un peu les filles. Je pense que la stipulation palliait beaucoup les difficultés de Trish dans le ring, en fait, finalement, parce qu'au final, le match en cage, c'est vraiment du brawler. Et puis, tu fais un petit peu de force physique et un escalador en descendant. Et là-dessus, je pense qu'au niveau condition physique, Trish Stratus, il n'y a pas de souci. Elle a bien tenu le cochon pendu pendant deux minutes. Elle avait vraiment la bonne forme. Et donc, c'était un match fort, fort réussi. Et juste pour compléter ce que tu disais, Irène, en ouverture, il y a plus que de l'eau dans le gaz entre Trish et Zoé, puisque Zoé balance comme son finisher, son Trish, pour finir la séquence. Donc, là, c'est séparation actée. Oui, mais oui, mais oui, là, c'est vrai que là, ça va être dur de retourner en arrière. Mais on a déjà vu, on a déjà vu des gens se rabibochés, même après. Je crois que là, elles sont fâchées quand même pour un moment. Oui, oui, il y aura débat sur la garde des enfants, en ailleurs. Zoé Stark, l'autre grande gagnante de cette rivalité à trois. Oh oui. Je pense qu'elle a fait... Elle a épaté du monde. Oui, en septembre. C'est le mois des naissances, des nouvelles superstars qui vont nous accompagner. Donc, est-ce que Zoé Stark fera partie de cette nouvelle génération de superstars que vous applaudirez ? Pourquoi pas ? On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, les trois femmes nous ont proposé un super spectacle. C'était vraiment, effectivement, un super open-up. Une énorme surprise. Et comme tu l'as dit, Ringside, la preuve que Becky Lynch peut porter ce statut de méga-star, de la reine de la division féminine à la WWE. Un ancien roi, un ancien patron, John Cena. Et là, pour nous accueillir, je me disais, attends, le mec est censé être le host de la soirée. Il n'était même pas là pour l'ouverture. Il arrive, il était en retard. Il était en retard. Il était à la bourre. Il était à la bourre. Ça roue mal à Pittsburgh. Ça roue mal. J'ai habité six mois. Je peux vous dire que c'est compliqué. Tu as passé six mois dans ta bagnole. Oui, c'est ça. Tu trouves la bonne bretelle pour sortir. C'est à cause des pistes cyclables. Il y en a partout. C'est un bordel. On préfère les autoroutes à 16 voies. C'est un bordel de pistes cyclables. John Cena, il a fini par pouvoir garer sur la bicyclette son V-lib. Il arrive. Et puis, il vient un petit peu nous ambiancer. Et puis, surtout, il a réfléchi à ce qu'il allait faire. Sur le chemin, j'ai réfléchi à ce qu'il allait faire. Il faut rendre la soirée un petit peu spéciale. Et du coup, la soirée spéciale, le petit surprise, c'est qu'il va être l'arbitre. Il se nomme arbitre pour le match entre L.A. Knight et le Miz. Le Miz n'est pas content. Il débarque. Il dit que c'est le bordel. Moi, j'ai de l'expérience en tant qu'animateur de soirée à Roubaix. Et à Mobeuge, à MJC et à Mobeuge. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je vais pouvoir te montrer. Toi, tu es un gros naze. Donne-moi des conseils. Donc, voilà, il écoute. Humble. Humble, John Cena. Ça fait partie de sa vision de vie. Il y a un petit peu son mode de vie. Il est très, très humble, là, John Cena, évidemment. Et puis, donc, il dit, ben, écoute, tu vais commencer à lui passer. Déjà, premier conseil, déjà, il ne faut pas jouer dans des films de Barbie déguisé en sirène. C'est vrai que pour ceux qui ont vu Barbie, John Cena fait une apparition déguisée en sirène. Ça m'a surpris. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à aller voir le film. Déjà, une première fois. Je me suis dit, où la vache ? Quel vortex, là ? Bref, ça se rebrouille entre les deux. Et puis, ça se compare à des TGTBs et compagnie. Et puis, ça se fait des yes, ça se fait des no. Et puis, il y a un technicien qui apporte le T-shirt d'arbitre à John Cena, de vendeur de foot le clear à John Cena. Et puis, c'est parti. C'est parti. Ringside. Papy, vous êtes prêts ? Le Miz versus L.A. Knight. Yeah. Effectivement, un match très attendu. Un match très classique. C'est le Miz. C'est L.A. Knight. Entre les cordes, il ne va pas se passer de la folie. La folie, c'est John Cena qui essaye un petit peu d'arbitrer. Alors, ce n'est pas facile d'arbitrer. C'est John Cena. Mais surtout, on raconte une petite histoire. C'est que John Cena, il s'impose. C'est un arbitre impliqué. C'est un arbitre impliqué. On connaît tous dans tous les sports, dans le foot. Dans le rugby, des arbitres qui veulent parfois voler le chaud. Et voilà. John Cena, c'est un petit peu ce qu'il a fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des tentatives de fraude, Sida était vigoureux. Physique. Physique. Voilà. Le Miz essaie de faire un tombé en se tenant avec la corde. Hop. Il t'y repousse avec le bras. Ça se cherche un petit peu. Elena, ça se coince un petit peu. Plus de cinq secondes. Hop. Ça cherche des noises. Donc, le Miz a un coup. Même Elena, il t'envient. Elena, il cherche des armbours. Ça se chauffe entre les deux. Tout le monde se démarre un petit peu. Et puis, Elena, qui se bouffe le Skull Crushing Finley. Mais jusqu'au compte de deux, ça résiste. Miz, qui provoque un petit peu John Cena en faisant le Five Knuckle Shuffle. Mais il se fait bloquer par un Body Slam. La descente du coude. Le BFT. Donc, le finisher de Elena. Knight. Je ne sais même plus ce que ça veut dire BFT. Quelqu'un sait ? Si vous le savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà. Voilà, vache. Après, un petit peu, un petit peu. Ça fait jaser sur le Discord. Ce qui s'est passé derrière la célébration avec Elena Knight et Josh Sida. Qui se font un petit face à face. Et puis Sida qui lui invite à serrer la main. Et Elena qui cherche encore l'embrouille. Qui commence à me débarrer. Je ne sais pas. Il baragouille des trucs. Et Sida, mais qu'est-ce qui se passe ? Le mec accepte. Accepte. Tu fais adouber devant tout le monde par un fusel de l'or of Famer. C'est bon, quoi. Bon, d'accord. Il lave la main. Et c'est comme ça que ça se termine, messieurs. Elena Knight, le Miz. Une des rivalités un petit peu chaudes en weekly. Est-ce qu'en pay-per-view, ça a la même saveur, papy ? Ah, est-ce que ça a la même saveur ? Est-ce que ça serait du bien entre les cordes ? Ils ont tout fait, en tout cas, pour que c'est de la saveur. Avec finalement le petit sketch mis aussi là. Qui est un peu un opener du match d'Elena Knight. Un énorme, comment s'appelle ça ? Les artistes qui font les avant-premières, c'est ça ? Bref, les premières parties. C'est la première partie du match d'Elena Knight contre le Miz. Et ce qui est bien, parce qu'en plus, généralement, le deuxième match de la carte, c'est celui qui est souvent considéré comme la place de merde. Donc, du coup, avoir eu cette petite introduction comique avec le Miz et Sido, qui ont rassuré comme pas possible, ils ont encamotiné. On voit les vieux copains. Ils se connaissent par cœur. Ils se sont envoyés des fions dans la face assez facilement. Et ça a plutôt bien marché. Et après le match, le match, alors, comme je disais, ça a permis à Elena Knight d'être la star. Le match en lui-même, je ne pense pas. Parce que c'était... Je n'ai pas trop ça terrible. Et je pense que le fait que Sinos soit arbitre, ça n'a pas aidé les deux à catcher. parce que du coup, c'était soit un contre-temps, ces interventions et le fait qu'il, comme tu le disais, qu'il pousse un peu, tout le team. Bon. En tout cas, Elena Knight en s'engrandit avec une victoire. Le serrage de paluche de Sun Sina. Miz et Sina ont de jobé pour lui ce soir. Je pense que c'est déjà suffisamment important pour lui en termes de soirée. C'est ça. Les mots sont forts. Attention, les mots choisis par Papi sont forts. Alors, Sina est le mis en jobé pour Elen Knight, Ringside. Oui, oui, oui. John Sina qui est venu essayer d'aspirer un petit peu la... La pop d'Elen Knight. Voilà, il sait où se passer pour son retour. Ce n'est pas la première fois qu'il ne va pas hésiter à aspirer la popularité d'une nouvelle star en l'essence. A-t-il assez de souffle pour aspirer la popularité ? Il se fait vieux, tes poumons. C'est comme ça que c'était. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai réfléchi très fort. Et je me souviens maintenant, BFT, c'est Blunt Force Trauma. Ça m'est revenu comme ça, comme une illumination. C'est complètement con. Ouais, je pense que je n'aurais jamais trouvé tout seul. Mais bon. Je ne vois pas du tout le rapport avec ta saucisse. Mais on ne sait pas. Ouais, moi, je serais moins dur que Papi. Je trouve que le match était pas mal à l'ancienne. Le mise dans ses oeuvres. Moi, j'aime bien le catch d'Ellen Knight. Je trouve qu'il n'a pas botché ce soir. Donc, c'est plutôt pas mal. C'était rythmé. C'était peut-être un poil long. Voilà, les interférences de John Cena. C'est sûr que ça n'aide pas à faire un grand match avec plein de dramaturgie. Mais bon, il y a des petits rebondissements. John Cena, malgré toutes ses interventions. Parce que moi, je regarde la holiday de Wrestling. Le payback était coincé entre deux gros pay-per-views. Donc, le plus grand pay-per-view de tous les temps. On n'est pas là pour parler de ça. Voilà, mais c'est juste pour dire que, même avec toutes ses interventions, John Cena n'est pas aussi casse-couille que Aubrey Edwards, l'arbitre de la holiday de Wrestling. Ah, je suis sur la caméra. Ah oui, oui, oui. Il était presque invisible, à mes yeux. Voilà, ça s'est terminé. Alors, le seul truc, c'est la petite altercation en toute fin qui n'avait pas l'air d'être très préparée avec Ellen Knight qui a fait un petit peu n'importe quoi. D'abord, il était... Enfin, John Cena est venu se mettre en face de sa gueule. Il lui a serré la main. Puis après, il a recherché la merde. Mettez-vous d'accord si vous voulez faire un truc ou l'autre. Ça sentait... Effectivement, peut-être que John Cena est vraiment arrivé en retard et qu'ils n'avaient rien préparé, qu'ils ont fait tout dans l'impro. Alors, avec le Miss, ça passe bien. Mais peut-être qu'Ellen Knight, il n'est pas encore au courant de tout. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, dans la rivalité entre le Miss et Ellen Knight, on a eu un Miss qui a dépassé toutes les espérances dans les promos, dans les rivalités. Donc, c'est peut-être même un peu court, je trouve, si ça s'abrège maintenant. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé le match super chouette. Et puis, ça a continué à me mettre dans l'ambiance. Avec John Cena, en plus, ça a ramené le star power. Donc, on était bien. On était bien, là, à ce moment donné, dans le pay-per-view. Est-ce qu'on va toujours être bien avec notre première défense de titre ? Oui, tout à fait, de la soirée. Le titre US. Eh oui, le titre US. Eh oui, bah oui. Qu'on avait oublié, effectivement, à SummerSlam. Donc, voilà. Ray Mysterio qui affronte donc Austin Theory. Ça commence avec une grosse close line, là, sur Ray Mysterio. La petite souplesse qui s'est contrée, petit paquet. Ça ne passe pas. On a eu, notamment, Ray qui a en balancé, là, dans le coin. Après, avec Theory qui essaie de lui retirer le masque. Il faut qu'ils arrêtent. Ça fait 20 ans qu'on essaie de retirer le masque de Ray Mysterio. Si Ray Mysterio ne veut pas qu'on lui retire le masque, eh bien, le masque ne sera pas retiré. Le moonsault, sur Theory. Les deux hommes sont un petit peu sonnés. On se balance des D.D.T. à Siding Tornado D.D.T., là, qui est placé par Ray Mysterio. Le Torturac Powerbomb, de Theory. C'était pas mal du tout, ça. Son finisher qui ne passe pas. Ray qui revient un petit peu avec un énorme dropkick, là, à la verticale. Un basement dropkick, là, sans élan. Le 619 qui passe, étonnamment, facilement. On n'est plus trop habitués. Et puis, derrière, par contre, le splash. Directement dans les genoux. C'est le gros plaquage à la piscine municipale. Eitan Down qui est placé. Mais c'est renversé. Je dis renversement par Ray Mysterio. Pour un petit paquet, un petit contre. Pour une victoire en moins de 10 minutes. de Ray Mysterio qui, sûrement, on voit aussi une théorie un petit peu en dehors de la title picture de Titruas. À ce moment-là. 10 minutes douche comprise, pour Ray Mysterio. J'ai tourné la tête. Je n'ai pas vu le finish, je dois avouer. Mais le match était fort sympathique. Ça a été très vite. Ça roule bien entre les deux. On en aurait bien pris une petite louche. Austin Theory, donc, qui ne arrivera pas à remettre la main sur le titre US, série Mysterio qui conserve la ceinture. Peut-être pour un face-à-face avec son fils, qui est champion de son côté aussi. Je ne sais pas. Les Mysterio aiment l'or. Mais bon, c'était sympa. Sans grand intérêt supplémentaire. Austin Theory va partir sur autre chose, je suppose. Oui, oui. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Il y a des plus grandes choses, quand même. C'était qu'un passage, ce titre US, finalement. Oui, oui. Bon, papy, un simple passage pour Austin Theory. Finalement, une défaite qui pourrait être une victoire. En tout cas, son regard à la fin du match, on disait long sur ses ambitions. Il n'a pas l'air content du tout de s'être fait piégé par le vétéran low-famer Rey Mysterio. Je suis un peu comme Rick Sainz. Je n'ai pas trop le match mauvais. Par contre, il n'a pas vraiment du tout de mon attention. Je parlais tout à l'heure du deuxième match à la carte qui était parfois celui où ça retombait, où tu étais moins attentif. Du coup, c'est celui-là qui s'est pris cette place-là, même si c'était le troisième. Mais vu qu'on venait d'avoir deux gros matchs avec beaucoup de scénarios, finalement, celui-là, qui était un classique, il n'a pas retenu non plus trop mon attention. Pas grand-chose à dire là-dessus. Oui, un match assez générique. Un match de weekly, un main event de weekly, peut-être. Oui, voilà. Il en faut. Il en faut. Pour respirer un petit peu. Mais ça m'a rien entre les deux. Mais oui, c'est comme 10 minutes plaisantes qui passent toutes seules. Toi, tu ne te poses pas de questions en regardant ce genre de match. Très cool. Par contre, derrière, c'est un bordel. Ah, ça va être le bordel. Oh là là, ça va être le bordel puisque c'est la défense de titres de Samy et Kevin face au Josh Mandé pour le titre tag team. Et là, il y a eu du grabuche. Puisqu'on était, alors si je ne me trompe pas, c'était un Steel City. Pittsburgh Steel City Street Fight Match. Voilà. Je dis le traite. je me trompe pas. Je me trompe pas. Je me trompe pas. Oui, 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 c'est ça. Énorme, énorme, énorme. Et puis, voilà, un match qui va être à la hauteur de cette stipulation. Un match qui part dans la folie et la violence. On pourrait même dire un match. On n'avait pas vu tel match depuis un bon bout de temps. C'est ce que je me suis fait à la fin. C'est donc Finn Balor et Damien Priest qui représentent le Joge Mandé. Évidemment, on a sorti les armes assez rapidement. Les candlesticks qui sont sortis. Ça se met des gros, gros coups de candlesticks. La poubelle aussi qui est sortie. Finalement, ce serait un peu lui le match hommage à Terry Funk. Il faut l'avouer. Il faut le dire aussi. Oui, c'est certain. Pour lui, du coup, on analyse. Bravo. Le mec qui est censé faire juste le play-by-play. En fait, il pique les avis des autres. Ça se retrouve avec des poubelles sur la tête. D'ailleurs, un peu plus tard, je crois qu'il y a eu un moment où Samizan a vraiment failli se retrouver avec la tête dans la poubelle en pleine course. C'était assez bon. C'est le gros bordel. On a des coups de chaises aussi. Balor, Kevin Owens qui sort les chaises. Kevin Owens les chaises souvent se retournent contre lui. Mais là, non, je crois. Je crois que c'est Finn Balor. Finn Balor qui s'est bouffé les chaises écrabouillées sur les chaises. qui ont explosé à Pittsburgh. Assez incroyable. Le match continue à l'extérieur complètement fou alors que Dominique Mysterio est là pour aider le jugement l'homme de main qui se sacrifie ce soir. Il va se sacrifier tout simplement avec Samy Zen et Kevin Owens qui sont balancés dans la zone technique dans les gradins au pied des gradins. Ils disparaissent pendant le jugement dit comment ça peut poser une stratégie quand soudain Kevin Owens qui est ensanglanté à ce moment-là il s'est pris un énorme coup il finira la tête en sang avec le staff médical qui à plusieurs moments il sera un petit peu hors caméra pour effacer tout ça on n'est pas la Idobe ici pas déconner et ils sont sortis habillés grimés en joueurs de hockey des Pittsburgh les pingouins de Pittsburgh il n'en fallait pas plus il n'en fallait pas plus pour faire sauter le toit de l'arène c'est le gros bordel Dominique il se fait rouler dessus la grosse fessée la grosse fessée Pris qui se retrouve dans les marches en fer la Blue Thunderdome sur la pile de chasse dont on parlait tout à l'heure ringside c'est ça c'est la Blue Thunderdome de Samy Zenn sur Finn Balor magnifique magnifique des chaises qui exposent dans tous les sens Kevin Owens qui est obligé d'affronter un petit peu tout ce beau monde dans la foule Samy Zenn qui vient pour aider un petit peu son vieux poteau Dominique est placé sur une table et c'est la Swanton Bombe la Swanton qui est lancée depuis le balcon le balcon filmé en plus par un caméraman qui était juste en dessous donc c'est le vol l'envolée l'envolée qui ne retombera jamais il s'envole on l'attend toujours il vole toujours son corps est tombé mais son âme est encore en lévitation il s'en regarde qu'est-ce que je suis en train de faire le con et il s'éclasse lourd devant il a dû se faire bien mal au cul quand même il a fait louper la table quand même il a un peu la tête sur la table le coccyx le coccyx brisé en deux on ne reverra plus si si mais si tu l'as dit on reverra tout le monde c'est n'importe quoi c'est la twilight zone c'est le bordel on a J.D. McDonough qui vient un petit peu en plus prêter main forte sauvé 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 du tombé en retirant Samizan qui avait placé un elbow kick sur Damien Priest le double finisher tu as raison mais l'autre l'autre irlandais est là la powerbomb sur McDonough à travers la table des commentateurs et alors là incroyable sortie de nulle part Ria Ripley qui arrive en courant et qui fait un spire sur Kevin Owens à travers la barrière d'insécurité mais c'était fantastique fabuleux on n'en avait pas vu venir c'était complètement dingue le drop shot gun drop kick de Finn Balor sur Samizan dit mais c'est pas possible ils vont y arriver le coup de grâce mais ça passe pas cette fois-ci le kick passe mais seulement avec Dominique Dom Dom Dirty Dom qui voilà il a l'habitude il sert ici à s'évader de prison mais là il arrive à s'évader de la table brisée dans laquelle il s'était retrouvé et il vient sauver son poteau d'un coup de mallette et ouais la fameuse mallette la fameuse mallette et la victoire 1, 2, 3 Finn Balor et Damian Priest sont vos nouveaux champions unifiés indisputés de la WWE le jeu du nombre a réussi comme on dit en anglais et surtout le George Monday accompagné de JD McDonough qui s'est sacrifié a réussi à suffisamment s'entendre dans un match mais complètement bordélique c'était le chaos le plus total de ringside ah oui c'était le blockbuster façon WWE avec du spectacle en voiture voilà Kevin Owen Samy Zen ils sont trop forts en vérité on leur a donné carte blanche du coup on a eu la Swankton de folie le Samy Zen en roule libre qui nous fait tout ce qu'il faut le Jude Monday ils ont bouffé comme ils devaient bouffer il y avait Dominique qui était là le passage effectivement de l'arrivée de Réa Ripley Out of Nowhere c'était le petit gâteau la petite cerise sur le gâteau plutôt voilà rien à redire c'était c'était absolument parfait la victoire du Jude Monday que beaucoup attendaient moi personnellement que je n'attendais plus mais voilà elle est arrivée elle est là le jour où tu votes pas pour Finn Balor bah boum exactement ce traître de Finn Balor qui foutra toujours dans la merde sur les pronos mais non mais vraiment gros gros spectacle voilà moi j'aime bien quand on quand on donne du temps et des largesses à Kevin Owen et Samizem parce que c'est quand même deux des plus grands catchers de leur époque ils l'ont encore prouvé ce soir et puis le Jude Monday est là pour durer le Jude Monday est là pour briller pour avoir les satures pour dominer donc tout est bien qui finit bien voilà je pense que c'est un des matchs de l'année ce truc là c'était vraiment vraiment exceptionnel mettez le dans votre petit tableur pour les catch-up awards n'hésitez pas à le faire dès maintenant papy est-ce qu'il va y avoir une petite place pour les catch-up awards ce match ? ah oui très certainement très certainement c'est très très haut niveau très très au dessus du reste de la carte et un peu comme pour Becky finalement on se rend compte que comme le Zeringside quand tu as des mecs comme Kevin Owen c'est Samy Zane et que bah ils n'étaient pas Summersland et puis là ils se retrouvent du coup dans ce show-là puis bah du coup ils volent un peu la vedette c'est les méga-stars et puis bah ils sont très très au-dessus du reste de roster donc du coup super match de l'overbookie mais comme on l'aime avec qui du coup totalement adapté à cette stipulation extrême ils ont tous bouffé plus ou moins violemment Kevin Owen s'est bien bien bouffé entre ce qui se faisait lui-même et ce que lui faisaient les autres Jenny McDonough qui n'a même pas réussi à passer à travers la table des comptateurs il a rebondi dessus il a rebondi et il s'est retrouvé étalé par terre c'est les cruiserweights les cruiserweights ils ne passent pas à travers les tables c'est compliqué et puis ouais Rhea qui nous fait un magnifique spear alors sur le coup j'ai cru qu'elle s'est vraiment blessée mais non je pense qu'elle en rajoute des caisses et donc ouais gros gros match gros spectacle gros plaisir pouf que demander de plus si ce n'est peut-être que c'est le genre de match qui aurait pu être en main event finalement et oui parce que ça ne se termine pas là on pourrait dire on peut éteindre notre télé finalement ça aurait été un mi- un mi- un mi- un mi- un mi- qui se trouve dans une rivalité qui se trouve un ennemi déjà avant de venir prendre du temps dans la tête il était promu quand même Cody attention général manager d'euros voilà tu as raison parce que tout simplement il gère les RH il gère les RH et les contrats si vous avez des problèmes avec boutiques et resto envoyez un petit email à Cody à rebase www.hr.com effectivement Cody est surtout là pour nous annoncer l'arrivée dans le roster d'euros d'une méga superstar main event Jay Uso voilà qui avait quitté la WWE je vous rappelle il y a deux semaines et qui vient donc pour foutre le bordel dans le show rouge et puis qui va super kiké au passage Grayson Waller et qui prend un énorme bain de foule ça marche bien son truc là de la vague là où il fait avec le public je pense que ça voilà il aura au moins ça pour à la base à la base voilà pour le supporter bon bah Cody Rose voilà effectivement qui gère un petit peu les contrats les voilà les 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 fiches de paye c'est ça l'expérience ouais l'expérience le temps libre voilà les formations c'est comme c'est comme c'est comme le forçage de nous mettre Cody Rose sur la carte alors que est-ce qu'il y en avait besoin je ne pense pas et en plus ils ont quand même un host spécial pour le show et ce segment là il a réservé à Cody Rose quoi c'était typiquement le genre de truc où tu aurais pu ou sinon aurais pu dire bah tiens justement je suis là pour vous apporter des surprises et bah voilà une pouf et ça marchait tout seul en fait mais là nous foutre Cody Rose enfin voilà je ne sais pas il est prévu qu'il catche à un moment donné dans les semaines qui viennent parce qu'il est peut-être blessé tout simplement Cody parce que je ne vois pas sinon pourquoi il aurait juste un petit coucou comme ça c'est peut-être blessé contre Lesnar ouais mais c'est vrai que moi je n'ai pas vraiment aimé pas vraiment aimé du tout ça me fait plus bien plus ces histoires bah c'est Jay qui sauve le truc un peu quand même parce qu'il est ouais Jay marche bien il est quand même super populaire moi je suis curieux de voir ce que ça va donner à Monday Nitro est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont tout donner pour mettre encore plus over Jay est-ce que ça va devenir la star de Monday Nitro justement en piquant la place de Cody je ne sais pas je suis je suis intrigué ouais moi ça me fait plaisir de voir Jay voilà revenir comme ça avec le gros spot sur lui quoi mais après c'est vrai que c'est plutôt un genre de truc qu'on préfère aller voir en 8 clics qu'au milieu d'un pay-per-view ouais effectivement c'était un beau gros forçage en règle surtout il y avait eu son moment il y avait eu quelque chose à SummerSlam lui qu'est-ce qu'il vient gratter là c'était le pay-per-view des laissés pour compte et le mec il arrive quand même à gratter quoi en même temps ben voilà il était sur l'affiche ça vend des billets ça vend des billets ça vend des billets ouais 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 est-ce qu'on est sûr de ça est-ce qu'on est sûr de ça que ça vend des billets moi je suis déjà pas con ça coïcide avec son retour l'explosion de la WWE donc par extension la conclusion c'est qu'il vend mais il vendait beaucoup quand il était est-ce que vous croyez vraiment que des gens je vais regarder parce qu'il y a Grayson Waller avec Cody Rhodes au micro ouais après c'est chaud parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas Roman Reigns Star Power il était assez bas on a rajouté John Cena à la dernière minute mais ça je pense pas qu'il était sur les affiches je pense pas que les gens qui ont acheté leur billet ils savaient qu'il y aurait John Cena ouais c'est quand même un gros vendeur Cody mine de rien quand il était à l'Aéro-H et tout ça ils ont jamais eu d'aussi grosse recette et d'entrée que quand il était là oui il a quand même à l'Aéro-H ouais ouais à l'Aéro-H monsieur monsieur vous vous égarer je te dis le boom ça coïncide avec son retour donc tu peux que tirer cette conclusion en fait même si c'est pas scientifique mais bon là ils l'ont mis donc on peut pas leur dire que ça marche même sans lui puisqu'ils l'ont mis il faudra essayer un Peppervous sans lui pour voir voilà pour voir mais bon là maintenant ils sont tellement ils marchent sur l'eau la WWE je suis sûr que tout passe ouais là on est pour un moment on est bien calé je pense bon et un match de 18 minutes entre Ray Ripley et Raquel Rodriguez est-ce que ça passe ? alors ça s'ils veulent tuer leur momentum il faut qu'ils réitèrent cette expérience on va en parler il y a des choses à boire et à manger donc un gros match de Powerhouse de Powerhouse déjà c'est quand même une affiche originale il faut le dire ce que j'ai apprécié mais mon dieu que c'était long et que ça tirait en longueur j'ai l'impression d'être dans une boucle parce que j'ai l'impression de voir deux fois le même match en fait pendant le match c'est-à-dire qu'il y avait des séquences identiques qui se déroulaient entre les filles et même des commentaires identiques notamment de Corey Greve qui par deux fois nous balançaient les mêmes répliques les mêmes expressions alors je sais que des fois ils ont un petit peu leurs petites expressions favoris des fois qu'ils utilisent à tort et à travers mais alors là je me suis dit mais attends toi j'ai mis j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça t'appuies sur la télécommande sans faire gaffe mais non donc effectivement bon après voilà c'était un match de Powerhouse entre les deux qui sont mis des grosses close lines on se teste au début un test de puissance qui va pouvoir soulever qui déjà ni personne à catch-up ne peut prétendre pouvoir soulever Réa Ripley ou Raquel Rodriguez donc un ou deux shots de vodka je ne sais plus je pense en tout cas il va tenter c'est sûr je veux bien jouer et puis voilà des grosses close lines des coups de boule dans la tronche voilà des gros coups de genou des gros coups pour se mettre pour s'allonger tout simplement et puis le genou le genou un petit peu le genou blessé c'est un petit peu l'histoire aussi qui était racontée de Raquel Rodriguez que Réa Ripley va faut qu'il se focalisait dessus on a un énorme Power Slam de Raquel Rodriguez sur Réa Ripley mais Réa Ripley qui ira atterri et qui en profite derrière pour placer une énorme Power Bomb contre le coin du ring avec Dominique Mysterio qui était aussi dans les parages derrière le Running Power Slam de Raquel Rodriguez Mérida Ripley qui met un énorme coup sur son genou et qui place donc le retide derrière 1, 2, 3 victoire match de 18 minutes c'est un match qui était très très long à ce moment là je me dis mais attends ils sont en avance toi c'est assez bizarre ce match c'était vraiment très très long moi je vais vous l'avouer j'ai quand même bien aimé j'ai quand même bien aimé mais pour des mauvaises raisons c'est à dire que c'est presque le mieux alors il y a eu l'oponeur il y a eu l'oponeur donc ça ne tient pas la comparaison ça c'est correct l'oponeur mais franchement avec tout ce qu'on se tape depuis ces derniers mois c'était presque la meilleure chose qu'ils pouvaient nous offrir dans la division féminine avec enfin Réa Ripley qui défend son titre et enfin Raquel Rodriguez qui a l'occasion on va dire de montrer ce qu'elle a après elle est super green donc donner un match de 18 minutes à une rookie je ne sais pas si c'était une bonne idée c'était un pari mais je pense que tu as résumé un peu le sujet en fait c'est que c'est tellement le néant autour de Réa Ripley depuis des mois et comme Béki était largement occupé à autre chose et que du coup ils ont dû mettre quelqu'un en face qui a l'air enfin d'être capable de tenir un peu contraire parce qu'on se souvient des derniers weekly où Réa Ripley a plié à peu près tout ce qui restait de roster féminin en moins de deux minutes à chaque fois là ils lui mettent quelqu'un qui va résister qui va même forcer l'intervention de Dominique pour aider Réa à gagner donc je pense qu'ils ont juste placé Raquel sur la carte en disant elle c'est une fille de valeur c'est la deuxième plus forte du roster si je résume un peu et je le vois dans ce sens là alors après il y avait des longueurs c'est pas c'est pas super passionnant alors c'est peut-être aussi un test pour Raquel c'est à la fois vis-à-vis du public pour la monter en haut et à la fois vis-à-vis de la WWE pour la tester en se disant pour l'instant elle a juste fait de la tactile et quelques matchs en bois en solo est-ce qu'elle a vraiment ce qu'il faut pour ce qu'il y a sur qui on mise c'était un test pour elle moi je trouve que ça n'est pas si mal sorti que ça je trouve de manière générale que Raquel est trop green là je ne l'ai pas trop senti sur ce match là donc je pense que c'est un test réussi puis que ça ça donne enfin un petit peu de contenu au règne de Réa depuis sa prise de titre à pas triple A j'ai content d'après toi ringside oh bah il est toujours content lui avec un pognon qui se fait ouais moi je serais plus sévère j'ai bien aimé l'outfit de Réa Ripley qui est apparemment un petit hommage à Shina Shina mais sinon le reste c'est 3 minutes de moins seulement que le match du judgmenté de Kevin Owens et Samy Zen ça explique je pense les longueurs quand même il se passe un peu moins de choses quand même voilà Raquel pour moi elle m'a pas convaincu j'aime pas du tout en fait Raquel Rodriguez voilà un match de powerhouse tu fais 5 minutes 2-3 gros power move justement et puis il y en a un qui se blesse et puis ça se termine là il y en a un qui prend le dessus et puis voilà c'est réglé là c'était vraiment très très long voilà je suis pas sûr que ça servait à réglir à ripley ça sera pas encore là son match référence je me suis vraiment ennuyé pendant ce match là c'était c'était difficile c'était difficile et puis effectivement les commentaires n'ont pas aidé on n'était pas ils étaient pas c'était loin d'être en grande forme toute la team ouais ouais il y a eu pas mal de regrets dans ce match au niveau des commentaires et puis la façon dont on essayait de vendre Raquel Rodriguez à la fois en underdog mais en powerhouse c'était c'était bancal en fait tout était bancal tenez pas la route on savait bien qu'elle allait perdre de toute façon c'était compliqué John Cena un full clown avec un petit de papier au rose il a un petit peu démarré c'est en Byron Saxton ah oui il est en Byron effectivement et puis il veut discuter avec il tape la discute avec Judge Monday je crois ouais c'est ça et puis ils vont faire la teuf parce que voilà ça termine le plus important quand même c'est qu'après ce match de Réa Ripley il se termine le pay-per-view tous couverts d'or et ça la golden prophétie par contre je me disais Ré Ripley il faut qu'elle fasse gaffe à la patrouille quand même j'ai l'impression que le physique c'est pas totalement naturel je ferai attention oh les accusations on accuse pas les gens c'est l'amour qui fait ça on a dit qu'on a arrêté c'est le succès qui rend beau ah oui à ta place je ferai gaffe quand même voilà tu es prévenu Réa Dr. Inside c'est pas net le docteur des stars voilà il a vécu 6 mois à Pittsburgh je vous le rappelle qui connait un petit peu je sais comment ça se passe voilà exactement il en a réparé des carrosseries il sait ce qui est légal et ce qui ne l'est pas et bien on arrive tout doucement mais tranquillement à notre main event à notre main event je sais ce qu'est Nakamura parce que c'est Aspoilins ah oui Nakamura le dream match le dream match ouais je me méfie maintenant des dream match avec Nakamura qu'on nous survend là bon en tout cas on ne peut pas leur reprocher ils ont réussi à faire du bon boulot à nous booker quand même cette rivalité en deux semaines avec un Nakamura qui a retrouvé sa langue natale et puis qui nous raconte une petite histoire sympa sur ce dos de cette Rollins il a filé la métaphore du dos brisé de cette Rollins tout au long de ses précédents weekly et donc on arrive avec un Nakamura qui peut prétendre éventuellement réussir sur un malentendu à allonger notre bon vieux Seth Rollins qui ne veut pas lâcher sa aventure dis donc il veut la garder le match commence donc une petite animation en japonais enfin ah oui ça on en avait parlé bah oui c'est bien que Ringside soit là il avait interpellé papi tu voulais poser une question à Ringside bah oui on se demandait est-ce qu'on a fait si on se demandait j'étais plusieurs j'étais plusieurs dans ma tête à se demander si l'animation pré-match du coup de Nakamura qui était un espèce de en français on dirait dessin animé qui est forme de bande dessinée est-ce que c'était plus ça tient plus parce que certains ont dit du manga bah je trouvais que ça ressemblait plus à du comics voire du même si je devais citer j'aurais dit un truc à la Sin City et puis voilà c'est tout et du coup j'ai dit on a besoin d'un expert pour nous départager et départage-nous ouais ça ressemble à peu à du Robert Rodriguez c'est-à-dire que c'est des américains qui essayent de faire du manga quoi vous avez aussi des fois des français qui essayent de faire des comics bah ça donne à peu près ça quoi une bouillie un petit peu informe voilà ça fait ça fait le job peut-être pour l'ouverture de show de catch voilà c'est pas c'est ni du manga ni du comics c'est un c'est un du catch voilà c'est du catch c'est du Nakamura ça ressemble à rien c'est du Nakamura ah oui ça marche bien ça bon Nakamura qui a trouvé un peu son strong style non dans ce match quand même il a striqué quand même non il a striqué minimum il a trouvé son il a striqué come on come on come on ouais mais c'est trop dit il n'a même pas lui a même pas sorti ça je crois plusieurs fois il lui disait de venir je crois viens là machin mets moi une plaque des dives des dives en retour on a eu des suicides dives dans tous les sens un petit springboard la Swanton qui était à l'intérieur qui était pas mal de tous les suicides dives dans tous les sens avec Nakamura qui balance Rollins sur la table des commentateurs qui n'avaient pas brisé à cause de de ses petits poids légers irlandais le coup de genou porté dans le coin sur cette Rollins on place un half crab mais ça ne dure pas très longtemps puisque Rollins place un super un hurricane rana mais bon le dos le dos est fragile voilà les lombaires les lombaires les vertèbres sont brisés il place quand même un sling blade le frog splash et voilà il n'est pas content mais il souffre il souffre mentalement il souffre physiquement le stompe d'ailleurs ne passe même pas ça ne sert à rien de passer un stompe et Nakamura qui d'ailleurs lui pète le dos il le place comme ça sur le coin du ring il lui donne des gros coups de tatane des gros coups de genou dans le dos il le fait souffrir le Kinshasa qui ne passe pas parce qu'il se bouffe un énorme super kick le japonais puis c'est la prise de l'heure de la soumission c'est l'heure de la soumission vous aimez l'heure de la soumission vous aimez être soumis et le Nakamura va vous soumettre avec son triangle triangle isocèle triangle isocèle de Nakamura qui est transformé en powerbomb super babyface avec la vertèbre brisée une colle vertébrale scindée en deux mais voilà il place quand même une powerbomb en se relevant c'était incroyable incroyable il est très très fort mais le Kinshasa va finir par être placé quand même et puis Rollins qui qui non non il se prépare pour le Kinshasa non oui il lui place la Kinshasa dans la tête à Rollins mais Rollins est KO à ce moment là et KO mais il perd le match d'ailleurs Nakamura est champion il revient il revient avec un pedigree et puis derrière le stomp un petit peu de sortie de nulle part le timing est un petit peu bizarre à ce moment là puisqu'il place un pedigree et puis après il place un stomp mais ça met un temps fou avant de faire le tomber 1, 2, 3 et donc victoire de Seth Rollins sur Nakamura Nakamura qui va vite fait se relever quand même il se retrouve vite après il va rester très longtemps en dehors du ring mais on ne saura pas pourquoi puisque les caméras se coupent sur Seth Rollins qui repart avec sa ceinture et sa colonne vertébrale qui s'est refusionné pendant ce match visiblement un bon petit match de catch ça remet un peu le dos en place généralement pour ringside alors est-ce que ce soit ça t'a remis en place c'est une grosse grosse déception 26 minutes c'est le match le plus long de la soirée plus que le steel cage match et plus long que le que le le street fight qui est le troisième match le plus long de la soirée voilà les statistiques donc c'est interminable en fait ça commence avec une main blanche de Rollins sur Nakamura qui dure bien 6 minutes et puis après on commence un peu à se foutre sur la gueule alors il y a quelques gros moves de temps en temps notamment là une belle alors je sais pas si c'était une blue faute d'orbon ou quoi depuis le haut depuis le coin du ring de Nakamura qui écreuse qui écrase Rollins au sol il le porte sur ses épaules et puis il le descend bon c'était pas non plus super super bien exécuté mais on s'est dit que cette Rollins ça a dû se faire mal la bouillabaisse c'est la bouillabaisse de Nakamura on en parle on en trouve c'est ça une belle bouillabaisse ouais bon après franchement honnêtement Senakamura il s'est quasiment botté le cul pendant tout le match il a pas il a pas paru plus costaud que ça comme je dis il a sorti quelques gros moves mais le match c'était pas non plus super fluide c'était pas super rapide c'était pas super rythmé voilà ils ont fait tourner l'histoire autour du dos de Rollins mais il y a jamais eu vraiment de moment où on s'est dit ouais là il s'est fait mal au dos il y a pas eu de move spectaculaire on s'est dit ouais là il lui a pété le dos voilà jamais à aucun moment Nakamura il s'est acharné sur son dos à coups de pied ou des trucs comme ça on est loin loin de ce qu'on pouvait espérer du match moi j'étais vraiment très très dessus c'était interminable Nakamura on sort pas plus grandit que ça pourtant il était assez over quand même en rentrant dans le truc c'est vraiment le genre de match que j'aime pas à la WWE quand on nous montre comme ça un ennemi enfin un méchant un heel au top de la dangerosité puis quand le match arrive il se fait défoncer dans le gentil il n'y a aucun moment où tu trempes pour Rollins voilà je noterais juste que Rollins a exécuté le Rainmaker la prise de Kazuchika Okada à un moment donné petit clin d'oeil ah oui mais ouais c'est la corde d'alinge c'est la corde d'alinge elle l'a pas dit ça Cole on a pas compris du coup ah bah voilà il l'a pas souligné il l'a pas dit un truc genre il fait pleuvoir ou un truc comme ça même pas même pas j'ai guetté il a peut-être un petit clin d'oeil non rien du tout ça leur est passé au dessus ah oui c'était Rainmaker on a même on a peu eu non plus de petits clin d'oeil moi je m'attendais un petit clin d'oeil à Bré Wyatt à Dauphine ouais ils ont fait les biches au bâche ils ont fait leur deuil alors si alors attends il y avait un clin d'oeil à Bré Wyatt mais pour le savoir il fallait écouter les commentateurs qui nous expliquaient que le pantalon en collant l'espèce de collant de cette reline ça avait des motifs qui rappelaient le pantalon de The Fiend ah d'accord il y avait des pantalons à arrêt vertical un peu comme la rigueur vertical il a porté ça ? non pas du tout en fait j'ai regardé j'ai regardé ça n'a rien à voir donc je ne sais pas où ils sont allés chercher ça peut-être qu'il avait prévu et que quand il l'a mis il a craqué le collant du coup il a dû changer mais on n'en a pas informé coller après il y a peut-être des collants qui portent en dessous de son pantalon on ne sait pas ah ouais peut-être à les chaussettes le slip ils l'ont vu en collant dans le vestiaire il se dit ah Le Fiend bon c'est mes collants voilà dans les bas de contention de cette reline aux couleurs de The Fiend tous les bénéfices seront envoyés évidemment à la famille de Bré si tu nous regardes si tu nous regardes j'espère que tu nous as regardé nous et pas ce match parce que c'était ouais c'était pas le plus bel hommage à Bré Wyatt pour le premier overview ouais c'est vrai c'est vrai ouais donc voilà grosse déception voilà moi c'est fini j'abandonne avec Nakamura j'étais grand fan mais malheureusement son aventure à la WWE ne sera que déception papy déçu ou tu t'attendais vraiment à rien et du coup t'es pas déçu ou tu t'attendais à rien et t'es quand même déçu alors moi je suis pas déçu par contre c'est vrai que quand j'entends Rixanne te parler je me dis que finalement c'est un bon hommage à Bré Wyatt puisque c'est c'est en main event c'est dans trois plombes tu t'attends quelque chose il se passe rien c'est du Bré Wyatt c'est du Bré Wyatt ah c'est du Bré Wyatt merde moi je pensais qu'on a eu les clips c'est bon croire on a eu les clips c'est bon quelle indécence ah bon allez du coup je vais du coup moi j'attends rien de Nakamura j'avais déjà exprimé les dernières semaines donc comme je n'attends absolument rien de lui bah j'ai pas été si déçu que ça j'ai trouvé que c'était un match propre pour un main event pas génial propre voilà je c'est vrai qu'en plus la blessure de Seth Rollins qui est un peu out of nowhere parce qu'il a jamais mal au dos puis il suffit que l'autre il lui dise en japonais qu'il a mal au dos et depuis il a super mal au dos ça a réveillé les blessures ça a réveillé les blessures de lui dire il s'est au matisse en fait il avait glissé la news moi je l'avais lu dans les dirt sheets genre trois semaines avant que démarre la truc avec la rivalité avec Nakamura il avait sorti dans une interview ça fait un moment que j'ai mal au dos et tout mais je pense que c'est vraiment un gros work parce que d'accord mais bon du coup il a mal au dos et quand on lui fait n'importe quelle prise qui touche pas le dos il a mal quand même en fait il a mal partout c'est un jeu mec tout cassé c'est très bien du coup le match est bien long franchement des matchs de ce niveau là j'en ai vu beaucoup c'est un peu par vu de transition un adversaire de transition Nakamura aucun moment tu penses qu'il a gagné mais bon Seth Rory c'est un long cassé que c'est le fait qu'il s'empérit peut-être qu'un moment il va craquer ou peut-être pas t'as toujours le Jumander en plus qui plane derrière même si pour une fois un mec était complètement pété en deux ils ont dit on va aller se bourrer la gueule il y a une petite séquence effectivement où c'est Rary Play qui a dit c'était ça oui c'était là c'était là il y a une séquence backstage avec Rary Play qu'ils a regardé la caméra à l'écran et qu'ils disaient non pas maintenant non non ça c'était à Oro ah bon on appellera à Oro alors et non non ils sont juste partis après avoir fait l'interview il faut faire la teuf t'as raison c'est ça et on a qu'une vie ils ont eu raison de se barrer avant donc voilà donc bon donc pas déçu pas déçu parce que de toute façon je n'attends plus rien à Nakamura et à la limite je suis même agréablement surpris parce qu'il est tellement bas dans mon estime que finalement le peu qu'il a fait c'est quand même mieux que ce que moi je pensais de lui donc c'est à dire à quel point il a fait un avis négatif sur sa grosse feignasse de Shinsuke Nakamura on connait ton top déjà du coup c'est pas mal bon bah du coup on arrive à la fin John Cena ne m'a même pas fait une petite apparition pour que tu aies peut-être il est déjà rentré une fois que le rideau soit tombé bon hors caméra une fois que les caméras étaient coupés on a su un peu plus tard ce qui s'est passé Nakamura a attaqué cette relance c'est vrai qu'il attendait il attendait sagement il attendait que le petit bouton rouge s'arrête d'accord et d'ailleurs qu'ils vont s'affronter bientôt alors on peut pas de dire ringside on peut pas tu vas regarder d'accord il y avait le great moot aussi qui était là ah ouais le great moot oui c'est vrai lui aussi il a dû se barrer avant la fin je pensais qu'il allait intervenir ou quelque chose comme ça je pense aussi qu'il allait cracher un truc moi ça serait télés sympa un gros glaire c'est un glaire parce qu'il est de mes consentements remboursé bon allez c'est l'heure du beau de la fin allez flop et note mon bon papy tiens allez toi qui est devant c'est bon que j'y commence allez on y va attends je sens mes notes du coup qu'est-ce que j'ai mis comme note alors le flop je vais le donner je vais le donner l'arbitrage je donne Sida bon ça va pas c'est dur le goat d'accord soit ça soit Cody Rhodes donc un des deux on va lui donner la Cody Rhodes je donne la Cody Rhodes allez vas-y j'écoute mes amis non non en fait on va le donner c'est pas possible je vais tout très maintenant non mais c'est un scandale c'est un scandale c'est un scandale c'est évident ce que c'est le flop qu'est-ce qu'il vient foutre là sortez-le ce monsieur sortez-le moi en plus qui suis un fan de Cody Rhodes à première heure je n'en peux plus de ce forçage on l'aime tel qu'il est c'est pas mal de nous expliquer qu'on doit l'aimer ça je ne supporte pas ça attention petit avertissement carton jaune un top peut-être quand même on a qu'à moi un top bien sûr un top alors là du coup c'est beaucoup plus facile puisque je donnais à la paire canadienne et à son match extrême qui est extrêmement satisfaisant de très très haut niveau et qui sera certainement dans les catch-up awards dans le haut du panier parce que je j'imagine peu de matchs meilleurs que ça même si il me semble qu'il y a un match d'une qui était pas mal aussi et ma note du coup j'ai fait la moyenne des matchs je suis tombé pile poil sur un magnifique 3,5 puisque c'était rien de catastrophique un match au-dessus du lot avec le magique canadien et puis donc du coup ça donne un peu peur vu que dans la moyenne bonne de l'année très bien très bien moyenne ok 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 c'est mathématique c'est mathématique on s'achète sur Cody Rhodes ce soir ou comment ça fait tiens Cody Rhodes prends ça dans ta gueule non moi je vais je vais donner mon flop à Shinsuke Nakamura qui a loupé ah non le goût le goût le goût bah non alors attends tu veux que je le mette à terre à Cody je vais le mettre à Cody alors c'est scandaleux ça c'est scandaleux on nous le fout au fond de la gorge là c'est pas possible moi j'en peux plus ouais 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 non mais Nakamura je l'enterre ce soir je suis désolé voilà c'est à la mesure de mon mécontentement et de ma déception ah oui je déteste ça quand ils font des matchs comme ça où on s'attend à avoir un rival de haut vol et puis que finalement il se fait marcher dessus comme le premier jobber venu ça ne va pas ils vont peut-être rattraper le coup dans un prochain match je ne sais pas ça arrive chez Seth Rollins qui donne le meilleur match en deuxième comme ça le top je vais le donner tiens une fois ce n'est pas coutume je vais le donner aux filles je vais le donner à Békinin chez Trish Stratus en opneur qui a voilà elles se sont dépassées elles ont vraiment donné donc je suis voilà je ne peux que admettre qu'elles méritent un top même si on aurait pu donner effectivement aux Canadiens qui ont fait un match incroyable et la note je vais être plus sévère d'après mes calculs parce qu'avec le coefficient multiplicateur ah oui c'est le calcul du coeur que tu dois faire ringside c'est ça ça c'est rajouté après en exposant le variable d'ajustement voilà ça fait 2,5 2,5 c'était moyen ça a démarré très bien mais ça s'écrase complètement à la fin les deux derniers matchs étaient interminables pas bon et du coup c'est la construction du show qui pose problème en fait encore une fois la grosse faiblesse de Triple H qui ne sait pas mettre ses matchs dans le bon ordre alors je voilà je pense qu'effectivement je pense qu'on sera d'accord peut-être pour dire que le match tag team devait être le main event sur le coup mais bon on dit maintenant qu'on a vu on sait pas voilà je serais bien incapable de vous dire dans quel ordre elle devrait être cette carte mais en tout cas c'était pas cet ordre là qu'il fallait utiliser voilà donc 2,5 2,5 pour ce payback le fameux adage quand on s'y attend pas trop quand on n'est pas 3 épées ça donne un grand pay-per-view ça n'a pas fonctionné pour ce mois-ci écoutez moi mon flop je me pourrais donner à Cody Rhodes pour s'acharner évidemment je ne veux pas le donner à Cody non on l'aime on l'aime trop on l'aime trop moi je vais le donner global la longueur la longueur ces deux derniers matchs c'était interminable il ne faut pas faire ça je la regarde en deux fois toi et la deuxième partie c'était ça en fait en fait tu ne rentres pas tu ne sais même pas que tu sors du truc tu ne rentres même pas dedans tu ne rentres même pas dedans c'est ça même tu recules un petit peu oui oui tu te rejuges sur le trottoir d'en face je vous fous l'amour et puis mon top je vais le donner au Judge Monday qui rafle la mise qui ont leur match référence là c'était parfait où à la fin ça paye ça paye c'est toute leur stratégie c'était vraiment je trouvais que ce match globalement était très 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 bien raconté donc voilà je suis content pour eux bravo vive le Judge Monday on va en bouffer j'espère que vous aimez vous aussi parce que vous allez en bouffer et ma note et bien moi j'ai trouvé que c'était un excellent non un très bon pay-per-view secondaire je vais être du coup de facto assez généreux malgré cette dernière heure complètement folle 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 haché quoi follement ennuyeuse folle bordilleuse et alors t'as donné 3-5 papy c'est pas mal déjà 3-5 est-ce que je vais aller je vais aller jusqu'à 3-75 il passe au dessus je suis complètement à contre-cours qu'est-ce qu'il se passe j'ai à 3-75 c'est une équipe à voir toi mais voilà probablement aveuglé par toute la folie qui a régné pendant les deux tiers du pay-per-view je dois l'avouer mais j'irai pas j'irai pas jusqu'au 4 faut pas déconner bon mais je comprends totalement les grèves qui t'ont poussé à aller à 2,5 je comprends c'est des calculs chacun ses méthodes voilà il n'y a pas de malheureusement exactement exactement bon bah c'est comme ça messieurs qu'on se quitte pour ce week-end complètement fou avec pay-back une fois de plus on peut dire un pay-per-view dont on ne pouvait rien attendre et qui a donné de sacrés bons matchs voilà il faut aller chercher sur les pay-per-views secondaires pour trouver les matchs de l'année parfois tout simplement il y a quelques concurrents qui sont bien placés de rien il y a quelques catch-up quelques super-sars qui ont tiré leur carte leur épingle du jeu comme on dit je vous rappelle que catch-up on analyse tous les shows de la WWE chaque semaine pour nous suivre et ne manquer aucun épisode c'est très simple et comme le dit Ringside c'est gratuit il suffit de s'abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast ou sur Youtube n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire un petit pouce n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux catch-up c'est sur Twitter Instagram et Facebook mais également notre Discord c'est là où Papy pose des questions à Ringside et on répond en direct dans les analyses des shows c'est pratique ce Discord c'est le nouvel endroit où on cause on a également les concours de pronos concours de pronos qui s'est déroulé et très rapidement c'était la cata pour certains c'était la cata pour certains notamment Papy qui je crois n'a pas voté tout simplement le samedi j'oublie à chaque fois ça m'énerve il faut mettre la petite alarme sur le téléphone c'est le samedi c'est le samedi en plus je laisse vraiment tu peux voter jusqu'à une heure jusqu'au début du pré-show j'ai mis vraiment c'est une heure du matin 8h le dimanche du coup ça passe plus ça passe plus pas de gagnant voilà c'est terminé par un messieurs incroyables par un no contest 5 pronostiqueurs ont fait un perfect sur les pronos y compris sur le jugement D mais les tiebreakers n'ont pas réussi à départager tout ce beau monde donc malgré tout félicitations à Chetty Gwen Gwen Jericho Sully Perfecten et Tony Voorhees pour leur perfect qui ne servit à rien et puis au classement général ça ne bouge pas avec Gwen qui est toujours notre champion tenant du titre leader du classement général n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce concours de pronos permanent on peut gagner à chaque pay-per-view c'est assez incroyable et puis voilà n'oubliez pas c'est le samedi soir maintenant le samedi soir que ça se passe parce qu'ils ont peur en face il y a la E-Dub le dimanche on ne se risque plus voilà c'est ce que vous dire à Ringside c'est ce que vous dire pour cette review là j'ai pas trop le temps en ce moment mais c'était encore un grand plaisir de faire tout ça avec vous les amis une nocturne un peu à l'ancienne il est déjà très tard moi j'ai plus l'habitude et toi papy t'as l'habitude comme ça c'est chaud merci à toi d'être venu aussi tard bah oui merci moi je me suis réveillé il y a deux heures que j'étais couché donc c'est bon ça fait plaisir de partager ce moment avec vous au petit matin du réveil c'est beau c'est beau bon en tout cas voilà on vous souhaite voilà n'hésitez pas à nous suivre on va bientôt parler de Monday Night Raw qu'est-ce qui s'est passé est-ce que Main Event Jey Uzo va faire le Main Event de Monday Night Raw ou l'Opener on ne sait pas est-ce qu'il va s'appeler Opener Jey Uzo la question elle sera vite répondue très bientôt et d'ici là on vous souhaite évidemment à tous une bonne semaine pleine de catch salut 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 à tous les gens ils ont deux comme Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021